Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui et aujourd'hui tuto exercice on va parler du développé couché avec halter qui va travailler principalement les pectoraux, les faisceaux antérieurs des deltoïdes et le triceps, c'est parti Alors pour l'exécution du mouvement, on va partir sur 3 temps 1. le placement, 2. l'exécution et 3. comment terminer son mouvement 1. on place les halters devant le bench je me lève pour aller les chercher avec une flexion des genoux, je garde le dos droit pour ne pas avoir de blessures avec un dos rond je m'assieds, je les halteres déjà sur mes genoux à partir de là je prends une inspiration en serrant fort les abdominaux 1. 2. comme ça ils arrivent en amorti ici sur moi 1. 2. j'inspire, je ferme. 2. pour revenir, je les ramène près de moi je balance les genoux, j'arrive en sécurité de nouveau sur les genoux et je les place devant moi alors ensuite il y a 4 points très importants à toujours garder en tête 1. toujours garder l'escapula bien rétracté donc les omoplates bien serré pour éviter toute sortie d'épaule et éviter ainsi des blessures au niveau des épaules 2. au niveau des coudes, pas les avoir ici en ligne droite mais toujours les avoir légèrement rentré pour ramener l'haltère à hauteur de la poitrine et donc aussi éviter plein de stress au niveau de l'épaule pour ce qui est des pieds, tout simplement les garder bien au sol pour être bien stable pouvoir bien serrer les fessiers et ainsi éviter toutes sortes blessures qui viendraient d'une cause d'instabilité et ensuite par rapport aux avant-bras, jamais les avoir diagonales par rapport à votre bras toujours les avoir perpendiculaires, garder cet angle là pour rester bien fort et bien exécuter ce mouvement donc en mouvement c'est comme ceci, rétraction des scapulas et non pas les épaules sorties, non, rétraction 2. les coudes, non pas là au niveau des épaules mais les coudes ici bien à l'intérieur au niveau de la poitrine les pieds au sol pour sceller bien les fessiers et avoir la stabilité et 4. les avant-bras bien perpendiculaires par rapport au sol et non pas vers l'intérieur ou l'extérieur ici je suis bien placé alors les avantages qu'offre ce développé gauche avec halter 1. range of motion plus grand, plus de stretch du grand pectoral plus de licence à pas courir, meilleur travail donc meilleur développement 2. pas moins de surcompenser, il n'y a pas un bras qui peut venir aider l'autre comme à travailler avec une barre un halter dans chaque main et on travaille séparément 3. plus de liberté dans le mouvement, donc beaucoup moins de stress au niveau des articulations et 4. le développé gauche avec halter vous permettra de mieux développer vos pectoraux dans votre ensemble au niveau forme purement musculaire alors la variation la plus commune à ce développé gauche avec halter est le développé incliné c'est une façon très intéressante de pouvoir bien développer le faisceau claviculaire du grand pectoral et donc pour ceci vous avez besoin d'un banc incliné mais attention l'inclinaison c'est quelque chose de très important on voit des débutants qui ont tendance à incliner ce banc beaucoup trop alors que minimum inclinaison suffit amplement parce que sinon vous allez trop tirer dans les faisceaux antérieurs des deltoïdes non inclinaison légère même chose pour les poids on n'allait pas les charger comme pour un développé couché halter normal étant donné que plus on est incliné plus la charge le mouvement sera difficile le contraire étant le fait de décliner pour aller chercher plus fort donc le mouvement donne ceci ça ne change pas je vais chercher avec mon dos bien droit les halter je me mets sur le banc une deux amortis je serre fessiers abdominaux serrés coude rentré et j'évite de loquer ici en fin de mouvement je reste sous tension grand stretch maximal et je sens mon pesto claviculaire s'étirer à max et se contracter pour ce qui est du mouvement ça donne donc ceci je me lève flexion des genoux je garde le dos bien droit j'attrape les halteres que je pose sur les genoux je tape une deux en amortis serrez les fessiers rentrez les abdominaux inspiration je stretch le pectoral et particulièrement le faisceau claviculaire contraction je ne loque pas les coudes je reste sous tension ici en sécurité stretch contraction inspiration expiration donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions concernant se développer coucher avec halter s'il en reste encore n'hésitez pas à les poster en commentaire si vous voulez qu'on couvre d'autres exercices du même style n'hésitez pas à les laisser en commentaire nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos portez vous bien et encore merci beaucoup les gars merci